Musique Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tour des règles de This War of Mine. Avant de commencer à jouer, vous devrez faire la mise en place du jeu qui est assez conséquente. Tout d'abord, on récupère trois personnages en piochant dans le paquet personnages. On pioche et garde les deux premières cartes noires et la première carte rouge. On récupère ensuite les figurines avec des socles de couleurs en assignant le jeton de couleur correspondante à chaque carte personnage afin de les différencier plus facilement. Sachez qu'à aucun moment vous ne pourrez avoir plus de quatre personnages en jeu. Ensuite, on donnera un pion fin de niveau 2 à chaque personnage. J'expliquerai l'utilité de ces pions états un peu plus tard. Les cartes personnages inutilisées seront rangées face cachée sur le plateau. Faisons également connaissance avec les cartes de personnages. Vous avez tout d'abord leur prénom et leur ancienne profession. Sur la gauche, leur valeur de prouesse qui leur permettent de relancer leur dé de combat. Sur la droite, leur valeur d'empathie qui va leur permettre de résister mentalement aux horreurs auxquelles ils vont faire face. Plus elle est élevée, plus ils ont de chances de voir leur mal-être augmenter. Certains personnages ont une capacité particulière, comme Marin par exemple, qui, lorsqu'ils farfouillent, ajoute 3 à son jet de dé. Et en dessous, nous pouvons voir les traits de nos personnages, qui représentent leur dépendance, leurs habitudes ou certaines capacités. Et enfin, ils ont une valeur de sac à dos indiquant le poids cumulé qu'ils peuvent porter. On installe ensuite les cartes bricolage marquées d'un coin vert sur la case bricolage et les cartes bricolage marquées d'un coin orange dans la case idée. Les cartes habitants et raides de nuit marquées d'un coin rouge sont à mettre de côté. Les autres sont mises en place sur le plateau de jeu. On récupère 3 cartes lieu que l'on installe sur le plateau. Et on range le reste sur la case lieu. On placera ensuite les cartes refuge un peu partout sur le plateau, en veillant à leur correspondance. Les cartes meubles sur les emplacements meubles, les cartes gravats sur les emplacements gravats, etc. On placera également les paquets couleurs, actions narratives, destins et visiteurs sur leur emplacement réservé. On mettra également en place les cartes exploration et trouvailles. On poursuivra par la préparation du paquet événements. Pour ce faire, on prendra les 3 cartes événements finales que l'on mélangera avant de le poser sur le paquet événements. On prend ensuite la carte chapitre 3 que l'on posera par-dessus. On prendra aléatoirement 4 cartes événements que l'on posera sur le chapitre 3, sur lesquelles on posera le chapitre 2. On prend à nouveau aléatoirement 3 cartes événements que l'on pose par-dessus la pioche. Et on finit par poser la carte chapitre 1. Les autres cartes seront inutilisées durant cette partie. Pour finir la préparation, on remplit également notre inventaire de quelques matériaux. A savoir, 2 os, 4 composants, 4 bois, 3 aliments crus, un crochet et une pelle. Voilà, le plateau est prêt et la partie peut maintenant commencer. On doit maintenant choisir quel joueur sera le meneur. Celui-ci aura le dernier mot sur quelle sera l'action à effectuer lorsqu'une décision sera à prendre. Le meneur changera régulièrement de joueur, puisqu'en suivant le livre de règles, vous verrez souvent le symbole joueur suivant apparaître. A cet instant, le rôle du meneur passera au joueur suivant. Chaque tour de jeu commence par la phase matin. Le meneur pioche alors la carte événements et la résout. Comme on est au début de partie, il s'agit de la carte chapitre 1 qui indique une dernière mise en place à faire. A savoir, les objectifs. On récupère l'objectif final que l'on pose face visible sur la case objectif. Il sera le but à atteindre pour la fin de la partie. On pioche ensuite 2 autres cartes objectifs que l'on pose sur l'objectif final. On se défaussera du reste. Ces objectifs seront à compléter respectivement avant le début du chapitre 2 et avant le début du chapitre 3. S'ils sont réussis au début du dit chapitre, une récompense sera alors octroyée au joueur. Dans le cas contraire, ce sera une pénalité. Je vais maintenant avancer de quelques tours afin de vous présenter un tour de jeu plus en détail. Il s'agit de la phase de matin et c'est le début du chapitre 2. J'applique les effets qui y sont décrits. Pour commencer, toutes les cartes raides de nuit et habitants inutilisés jusqu'à maintenant sont à ajouter dans leurs paquets respectifs. Puis, nous regardons la carte objectifs. Il s'agissait de donner des légumes et ayant eu de la chance lors d'un script précédent, on a réussi à compléter cet objectif, ce qui nous donne la récompense, à savoir retirer 2 gravats. On choisira d'enlever ces deux-là. Un effet permanent est en jeu qui indique qu'à chaque matin, le froid augmentera de 2 points. On récupère 2 jetons froids et on les ajoute à la pile. On commence alors effectivement le deuxième chapitre en tirant la carte événement suivante. Premièrement, on ajoute le nombre de jetons froids indiqués sur la carte, ici 2, le maximum étant 6, on ne peut plus en ajouter. On résout ensuite l'événement qui fait disparaître tous les jetons verts de l'inventaire. La journée commence bien. Vous aurez probablement remarqué ces chiffres dans des ronds de couleurs au bas des cartes. Il s'agit de numéros de script. Ignorez-les car ils sont sans effet pour l'instant. Seuls certains effets de jeu y font référence. Avant de passer à la phase suivante, je vais utiliser une de mes cartes d'action narrative. Celle-ci me permet de piocher les deux prochaines cartes visiteurs. La première permet de regarder la première carte de certains paquets. La seconde permet d'accueillir un nouveau membre dans le refuge, avec son équipement et l'état indiqué. Il est aussi possible d'échanger ses objets en faisant du troc avec lui. Pour faire du troc, il faut aussi parfois payer une commission, qui ici est égale à 0. Pour échanger des objets, il suffit de regarder la valeur indiquée en jaune d'un objet, pour en connaître sa valeur. Il faudra alors ensuite donner des objets d'une valeur équivalente, pour effectuer l'échange. Mais dans ce cas, une paire de bras supplémentaires serait bien utile, même si la nourriture vient à manquer. On l'acceptera donc au sein du groupe, en tirant la prochaine carte personnage. On récupère au passage sa figurine, ainsi que ses jetons états, et son équipement, qu'on ajoute à l'inventaire. Les cartes visiteurs sont alors à nouveau mélangées. Nous passons alors à l'étape actions du jour. Chaque personnage peut effectuer jusqu'à un maximum de 3 actions par jour. Mais ce nombre peut être réduit par l'état des personnages. Chaque pion état peut avoir des cases noires. Et si c'est le cas, le nombre d'actions est réduit d'autant de cases noires du pire jeton état. Ils ne se cumulent pas. De plus, un pion état qui atteint le niveau 4 déclenche un script spécifique. Souvent le départ ou la mort d'un personnage. Pour se déplacer au sein de l'abri, les personnages se déplacent de la case garde jusqu'à la case de leur action. Mais ils ne peuvent cependant pas passer les cartes gravats, portes fermées ou barreaux. Différentes actions sont disponibles pour chaque personnage durant la journée. Premièrement, ils peuvent activer les cartes refuge, qui sont les meubles, les gravats, les portes fermées par exemple. Et en les activant, ils font de la place dans le refuge et peuvent aussi trouver des ressources. Deuxièmement, ils peuvent utiliser les équipements installés au sein du refuge, comme par exemple le lit ou le chauffage. Troisièmement, ils peuvent construire des installations en échange de ressources. Quatrièmement, ils peuvent décider de réfléchir à de nouvelles installations en déverrouillant les cartes ID qui deviendront des cartes bricolage. Par ailleurs, vous pouvez à tout moment regarder les cartes bricolage et ID afin de voir ce qu'il vous faut pour les construire et quels sont leurs effets afin de planifier votre installation. Et enfin, cinquièmement, ils peuvent sortir et faire des rencontres pour tirer une carte visiteur, un peu comme on l'a fait plus tôt avec la carte d'action narrative. On assignera chaque personnage à une tâche et on considérera qu'elles sont faites simultanément. Ayant besoin d'un lit supplémentaire, on enverra Roman avoir une idée afin d'ajouter un lit à la liste des cartes bricolage. On enverra Emilia se reposer, tandis que Marin et Zlata iront fouiller respectivement des meubles et des décombres. On résout alors les actions de chacun. Pour commencer, on va chercher les cartes ID. On peut en choisir deux et ce sera un lit et l'amélioration de l'assommoir pour le transformer en cage. Les cartes amélioration doivent être appérativement installées à côté de la carte de base. Il faut donc bien réfléchir à comment aménager son abri. Emilia se reposant, on retire deux points de fatigue. Et on retourne les cartes de fouille de nos deux derniers personnages pour ajouter leur trouvaille à l'inventaire. Leur première action est maintenant effectuée. Pour sa deuxième action, Zlata ira dormir. Sachant qu'elle pourra avoir l'utilité d'une guitare, Marin ira en construire une. Et Emilia ira mettre en place le piège en échange d'un produit chimique. La troisième action ne sera disponible qu'Azlata. Elle ira brûler six morceaux de bois pour faire baisser le froid de trois. Vient alors la phase de crépuscule où l'on nourrit ses personnages. D'abord, chaque personnage doit boire un eau. Les quatre pions d'eau sont donc défaussés depuis l'inventaire. Si un personnage doit se passer de boire, aléatoirement, sa faim ou son mal-être auraient augmenté de 1. Et ensuite, chaque personnage doit manger. N'ayant qu'un aliment, il sera pour Marin qui est le plus affamé. On défausse donc l'aliment cru qui permet aussi de réduire de 1 la faim du personnage. Ceux qui ne mangent pas voient leur faim monter de 1 point. La nuit débute alors et chaque personnage doit être affecté à une tâche. Premièrement, ils peuvent dormir soit dans un lit et récupérer intégralement de leur fatigue. Ou dormir au sol et baisser leur fatigue de 2 points. Deuxièmement, ils peuvent monter la garde et protéger l'abri durant la nuit. Et troisièmement, ils peuvent partir en collecte avec un maximum de 3 personnages. Pour cette nuit, seul Roman va garder le refuge. Les autres iront partir en collecte. Quand un personnage passe une nuit blanche, son niveau de fatigue augmente de 1. Ce qui sera le cas pour l'intégralité de nos personnages ici. Pour cette phase de collecte, nous choisissons tout d'abord dans quel endroit nous comptons nous rendre. Chaque lieu propose plusieurs options. Mais on peut reconnaître les environs de chacun en se défaussant de 2 cartes d'exploration. J'expliquerai de quoi il s'agit dans un instant. On peut aussi voir quel type d'obstacle on pourra rencontrer dans ces lieux. Et s'équiper en conséquence. Par exemple, les gravats nécessiteront une pelle pour être déblayée. Ou une porte fermée, un crochet pour la déverrouiller. Chaque lieu propose aussi son lot de trouvailles spécifiques sur lesquelles on pourra tomber. Et enfin, certains lieux proposent des interactions particulières. Comme le fait de pouvoir faire du troc par exemple. Plus l'endroit est loin, moins on aura de temps pour l'explorer. Et ici, on partira dans l'hôpital qui est le lieu le plus proche. Il y a des portes fermées dans l'hôpital. On emmènera donc avec nous un crochet au cas où on devait en trouver une. On pensera bien aussi à placer le marqueur rouge sur le niveau 1 de la piste de bruit. Puis, nous préparons le paquet de l'inconnu qui représentera notre exploration. En fonction de la distance du lieu, on piochera 10, 12 ou 14 cartes. Ici, l'hôpital étant le lieu le plus proche, on piochera 14 cartes. Ces cartes représentent d'une certaine manière le temps que l'on pourra passer dans ce lieu. Et une fois la pioche vide, l'exploration sera terminée automatiquement. Nous pouvons maintenant commencer l'exploration en révélant les cartes l'une après l'autre. La première carte propose plusieurs choix pour fouiller les décombres. Le bruit étant encore très bas, on choisira la deuxième option qui, même si plus risquée, permet d'économiser des cartes. Le marqueur bruit augmente de 1 et on lance le dé noir. 9. Tout va bien. Si le résultat était inférieur ou égal à la valeur de bruit, alors on piocherait une carte habitant pour faire une rencontre. Mais ici, on peut résoudre directement l'effet de la fouille des décombres en piochant la carte trouvaille et en lisant la ligne décombre. On ajoute les quelques objets à la pile de trouvaille et on jette à nouveau le dé noir pour voir si l'on découvre une des trouvailles spéciales du lieu. 7. On ajoutera une herbe médicinale à la pile des trouvailles. La carte suivante fait monter le bruit de 3. Sur la suivante, on tombe sur des meubles. Ils sont indiqués comme privés. Si on avait fait une rencontre avec les habitants du lieu un peu plus tôt, ces meubles auraient pu leur appartenir. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous pouvons donc les fouiller en toute quiétude. Cette fois, par contre, le bruit est aussi beaucoup plus haut. On préférera renvoyer deux cartes d'exploration plutôt que de lancer un dé de bruit et de risquer une rencontre. On tire la carte trouvaille et on regarde la ligne meuble. Nous ajoutons à nouveau les objets à la pile de trouvaille. Puis, on lance le dé noir sur la liste des trouvailles spéciales du lieu. Et 3. On ne trouvera rien de plus cette fois. La carte suivante. On est en veine puisqu'on trouve encore des décombres à fouiller. A nouveau, par prudence, on choisira plutôt de se défausser de deux cartes d'exploration et de faire monter le bruit de 1 plutôt que de risquer une rencontre. On ajoute les objets de la ligne des combres de la carte trouvaille et on jette le dé noir. 5. On trouvera deux produits chimiques en plus. La prochaine carte. Le poids de la réalité. Cela signifie qu'un événement s'est produit. Ce type de carte peut être pioché un peu partout dans les différents paquets. Tout d'abord, on pioche une carte couleur. Noire. Les cartes rouges et noires sont souvent, mais pas toujours, tragiques ou impitoyables et fatales. Vous pouvez cependant retirer ces couleurs si jamais vous ne voulez pas que de tels événements puissent se produire durant vos parties. Bien, nous devons maintenant tirer la première carte exploration et regarder le numéro correspondant à la couleur piochée. Il s'agit du 565. Cherchons maintenant ce passage dans le livre de script. Globalement, nos personnages rencontrent un vieil homme en train d'attraper des pigeons. Puis, le texte nous demande d'aller voir le 1802. Là, après avoir attrapé de quoi nourrir sa famille, le vieil homme s'en va. Nous avons le choix entre le laisser partir et continuer notre exploration ou lui demander d'attraper des pigeons pour nous aussi. La nourriture étant un luxe, on ne laissera pas passer cette occasion. On défausse deux cartes d'exploration. Ainsi que les herbes médicinales d'une valeur de 6 pour les 5 qu'il demandait. Puis, nous regardons le script indiqué. Là, il nous faut lancer le dénoir. 4. Le script nous indique donc d'ajouter un légume à la pile des trouvailles. Le pigeon n'est techniquement pas un légume, mais cela représente qu'il n'est pas très nourrissant. Le script étant terminé, nous reprenons l'exploration. Et là, nous tombons sur des barreaux. Il s'agit d'une carte spéciale puisqu'il s'agit d'un objet devant figurer sur la carte lieu. Il y a bel et bien des barreaux dans l'hôpital. On ajoutera cette carte dans l'aire d'exploration. Cependant, n'ayant pas de lame de scie, on ne pourra pas l'ouvrir à moins d'en trouver une durant l'exploration. Passons à la carte suivante. Une porte. Il ne reste plus qu'une carte d'exploration après celle-ci. Tentons le tout pour le tout et lançons le dé de bruit. 3. Le bruit étant au niveau 6, on pioche une carte habitant. Ce sont des rebelles. On lance le dé noir pour savoir combien ils sont. 10. Ils seront donc 3. Pour savoir de quel type d'ennemi il s'agit, on piochera 3 jetons. Et on récupère un pion A et deux pions B. Le pion A représente un rebelle armé d'un couteau. Les B, ceux équipés d'un pistolet. Si un affrontement devait s'en suivre, ils seraient probablement mortels. Cependant, ils n'ont pas l'air agressifs pour l'instant. Ils proposent même de marchander. Ils vendent un alcool frelaté et une cigarette avec une commission de 2. Roman étant un fumeur, on prendra la décision de leur acheter une cigarette. On donnera une pièce mécanique d'une valeur de 2 pour payer la commission et le filtre pour leur acheter la cigarette. Comme nous avons commercé une première fois, nous avons l'option de leur parler ou de commercer plus encore. Nous sommes en possession de pas mal de matériel. On utilisera la dernière carte d'exploration pour tenter le commerce avec eux. Pour ce faire, nous regardons le script 215. Ils ont des propositions intéressantes. Cependant, ils ont une forte commission de 3. Nous laissons tomber pour cette fois. Si un combat avait dû se déclencher, et dans ce cadre-là, les personnages équipés d'armes à feu, ennemis ou alliés, agissent toujours en premier. Dans notre camp, aucun n'en possède. Cependant, nous avons deux ennemis équipés de pistolets. On lance le dé rouge pour eux et on applique les dégâts. Si on obtient une face qui ne fait pas de dégâts et que l'ennemi a une valeur de prouesse, on relance le dé autant de fois qu'il n'a de valeur de prouesse, jusqu'à obtenir une face faisant des dégâts. Pour chaque dégâts reçus, on alloue une blessure à un personnage. De plus, si un ennemi équipé d'une arme à feu obtient ce symbole, on considère qu'il est à court de munitions et devra changer d'arme. Une fois que tous les tireurs ont agi, les autres peuvent se battre. Si un ennemi est blessé, déplacez son jeton sur la droite d'autant de blessures qu'il a subies. Un ennemi ayant subi trois blessures est considéré comme mort. Vous pouvez également fuir un combat si vous le désirez, au début de n'importe quel rune de combat. Mais dans ce cas, chaque ennemi a droit à une attaque gratuite contre vous et cela met fin automatiquement à l'exploration. Après un combat, vous pouvez récupérer les armes de vos ennemis. Cependant, en dehors d'une spécification précise, vous ne trouverez aucune munition. Mais ici, nous n'avons pas eu de combat et l'exploration prend fin puisque le paquet de l'inconnu est vide. Il est donc temps de choisir ce que l'on veut ramener de notre butin. Nos trois personnages partis en exploration ont une valeur sac à dos cumulée de 10. Certains objets ont une valeur de poids, représentant leur encombrement ou le fait qu'ils soient lourds. On ne peut en ramener plus que notre valeur de sac à dos. De plus, si on le désire, on peut aussi récupérer des pions eau, bois et composants pour une valeur de poids de 1 chacun. Une fois les trouvailles choisies, on peut passer à la séquence suivante. Nous commençons maintenant la phase de raid de nuit. Pour ce faire, on donne une arme, si on en a, à chaque défenseur. Ici, Roman est le seul défenseur. Et sa capacité lui permet de combattre comme s'il possédait un couteau, même s'il n'en a pas. Inutile donc de lui donner le couteau. Et on préférera économiser les balles, donc on laissera le pistolet dans l'inventaire. Il ne reste plus qu'à piocher la carte raid de nuit. Ce sont des vagabonds. Ils ne sont pas très dangereux car ils ne font que 3 dégâts, ce qui représente le vol, et aucune blessure. Comme nous avons une barricade, nous pouvons réduire de 1 les blessures subies ou de 1 les dégâts subis. Les dégâts sont donc réduits à 2. Roman va donc maintenant défendre l'abri. Étant considéré comme équipé d'une arme de corps à corps, on lancera le dé jaune. Rien. Roman ayant une valeur de prouesse de 3, on pourra relancer jusqu'à 3 fois le dé de combat. A nouveau rien. On relance. Et on obtient 3 couteaux. Chaque symbole de dégâts réduiront d'autant ceux qu'on subit. Avec cette réussite, les dégâts subis sont réduits de 3, ce qui les annule totalement. Si des dégâts étaient passés, nous aurions dû nous défausser d'objets de l'inventaire. Et ici, avec les vagabonds, ça aurait été en commençant par ceux ayant la plus haute valeur. Dans le cas où des blessures seraient passées, nous aurions dû répartir les blessures entre les défenseurs. J'ajouterai quelques précisions au niveau des dés de combat. La face Hachette est considérée comme un échec, sauf si le personnage utilise une Hachette. Et cette face-là est considérée comme un échec, sauf en cas d'utilisation d'un fusil à pompe. Dans le cas où l'on obtient l'une de ses faces avec l'arme correspondante, durant un combat, elle tue automatiquement un ennemi, et dans le cas d'un raid de nuit, elle l'annule purement et simplement. Dans le cadre d'un de vos lancers de dé, vous pouvez aussi tomber sur cette face. Elle est considérée comme un échec, sauf si vous voulez vous en remettre au destin. Dans ce cas-là, on tire une carte destin en ignorant la partie haute. Si la couleur du dé correspond à celui lancé, alors l'effet s'applique. Sinon, on considère simplement qu'il s'agissait d'un échec. Le raid de nuit étant fini, on passe à la phase vague de crime. Durant la mise en place, nous avions mis de côté des cartes habitants et raid de nuit avec un coin rouge. S'il en reste, nous devons en piocher deux en choisissant dans quel paquet les prendre et les ajouter à leur pioche respective, augmentant les risques de rencontres dangereuses. Et pour finir, la phase d'aube. Les collecteurs sont de retour avec leur butin et l'ajoutent à l'inventaire. C'est aussi à ce moment que l'on choisit si l'on applique des herbes médicinales, des bandages ou des médicaments à nos personnages. Les médicaments permettent aux personnages malades d'éviter que la maladie n'empire et de baisser le niveau de maladie le moment venu. Les herbes médicinales permettent juste d'éviter que la maladie n'augmente. Et les bandages permettent aux personnages blessés d'éviter que leur blessure ne s'aggrave, mais aussi de réduire leur niveau de blessure, mais pas immédiatement. Emilia est blessée, mais elle a déjà un bandage. On assignera alors un bandage à Romane. Une fois les pions alloués, on tirera une carte destin, en ignorant la partie basse. Tout d'abord, tous les personnages blessés sans bandage voient leur blessure augmenter de 1. Ensuite, tous les personnages malades sous médicaments voient leur maladie réduite de 1. Puis, on retire le pion médicament des personnages. Ensuite, le froid risque de faire tomber nos personnages malades. Dans ce cas, si les pions froids moins les barricades sont égales à 4, on augmente de 1 la maladie de tous nos personnages. Ici, nous avons 3 pions froids moins une barricade. Ce qui fait 2, tout va bien. Nous échangeons alors le petit lieu le plus proche. Il n'y en a pas. Ce sera alors le lieu moyen le plus proche. On le retire. Et tous les lieux situés au-dessus descendent d'une case. Un nouveau lieu est pioché et est posé sur la case la plus lointaine. Puis, les pions à tente sont résolus. Il y en a un sur la saumoire. On lance le dé noir. 6. On obtient une viande crue. Cependant, l'événement du matin indique que la saumoire produira une viande de plus. Nous en recevons donc 2. Et enfin, nous résolvons le trait A de tous les personnages dans l'ordre de notre choix. Roman doit fumer une cigarette sous peine de voir son mal-être augmenter. Nous la défonçons donc. Le mal-être de Marin et Emilia augmentera de 1 puisque nous n'avons pas de café à leur donner. Mais étant en possession d'une guitare, Zlata pourra réduire le mal-être de 1 de 2 personnages. Nous choisirons Marin et Emilia. Vous pouvez aussi, juste avant de piocher la carte destin ou juste après l'avoir résolue, donner de l'alcool à vos personnages afin de faire baisser leur mal-être au prix d'une augmentation de leur fatigue. Pour finir, on piochera 2 cartes d'action narrative et on en choisira une. L'autre retournera dans la pioche d'action narrative et sera mélangée à nouveau. Et voilà comment se déroule un tour complet de jeu. La suite reprend à la phase de matin en tirant la prochaine carte événement. Lorsque vous tirerez la carte cessez-le-feu, il ne vous restera plus qu'une journée à tenir avant la fin du jeu. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour jouer à This War of Mine. Mais si vous avez des questions à propos de ce jeu ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je serai heureux d'y répondre. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite bon jeu ! A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz